Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire « Naviguer la sexualité à l'ère de la COVID-19 » qui est co-organisé par la COXIDA et CATI. Moi, je m'appelle Sophie Bertheimer et je vais animer la première partie du webinaire. Alors, avant de commencer, je voulais qu'on prenne le temps pour reconnaître le fait que, même si on travaille beaucoup en mode virtuel ces derniers temps, on le fait souvent à partir de territoires traditionnels autochtones. Martine de la COXIDA et moi, les deux co-organatrices, nous sommes basés à Montréal, à Geojiagui, qui depuis longtemps est un point de rencontre pour diverses cultures. Et on tient à remercier la nation Mohawk, Ganyangéaga, qui est gardienne de ces terres. Alors, aujourd'hui, on a un beau webinaire bien intéressant en perspective. Alors, on va commencer avec une courte présentation qui va tisser un portrait de ce qu'on sait de la COVID-19 dans un contexte sexuel. Ça va être suivi d'une discussion qui va être animée par Martine Fortin, avec nos trois panélistes, Sandra Wesley, qui est directrice générale de STELA, Marie-France Briand, qui est formatrice et intervenante en prévention pour Tandem Mauricie, ainsi qu'Olivier Gauvin, qui est coordonnateur au soutien national et au transfert des connaissances pour le collectif avancé à Régeux. Donc, on va avoir une période de questions à la fin du webinaire. Alors, on vous invite à envoyer vos questions tout au long. Et on va essayer de répondre à toutes vos questions. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout, on va certainement s'assurer de partager des informations et de répondre à vos questions par la suite. Et notamment, on va partager l'enregistrement, les diapos et d'autres ressources en lien avec ce webinaire sur les plateformes de la COC et de CATI. Alors, si jamais il y a des choses qui vous intéressent dans les diapos, inquiétez-vous pas, on va les partager, pas besoin de prendre trop de notes. Et juste un petit rappel, donc, vous pouvez partager vos questions via l'onglet questions dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, d'une part, c'est de rappeler, d'offrir un petit rappel des modes de transmission de la prévention de la COVID-19. Je sais qu'on en entend beaucoup parler, mais je veux encore faire un petit rappel et ensuite explorer un peu ce que nous savons de la transmission de la COVID-19 et de la réduction des risques dans un contexte sexuel. Je vais terminer en offrant un petit aperçu de l'impact de la crise de la COVID sur les services de santé sexuelle au Québec. On sait qu'on a des personnes qui viennent de l'extérieur du Québec aussi sur la ligne avec nous aujourd'hui et bienvenue. Mais vu que nos panélistes sont au Québec, on va, je vais juste offrir une petite mise en contexte assez brève. Mais bien sûr, on reconnaît que la situation peut varier d'une province et d'un territoire à un autre. Donc, alors, pour en revenir à la COVID, donc on sait que la COVID-19 se transmet via des gouttelettes de vapeur qui proviennent de la bouche ou de la gorge d'une personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue, qu'elle parle ou qu'elle respire. Donc, les gouttelettes s'évaporent rapidement et ne se propagent pas très loin. On parle d'un diamètre de 2 mètres autour de la personne infectée. Et aussi, les gouttelettes peuvent atterrir sur des surfaces à l'intérieur de ces diamètres. Donc, un des éléments qui favorisent la transmission de la COVID, c'est la proximité physique. Donc, on sait que ces gouttelettes qui contiennent le virus peuvent pénétrer via les yeux, le nez ou la bouche. Et compte tenu de ce diamètre de 2 mètres, on recommande donc aux personnes de garder une distance de 2 mètres entre elles et d'éviter les contacts prolongés avec les personnes avec qui elles n'habitent pas. On sait notamment qu'un rapport, qu'un contact rapproché et prolongé peut accroître le risque de transmission de la COVID-19. On sait aussi que le virus peut se propager par des mains portées à la bouche, au nez ou aux yeux, après avoir eu un contact avec une personne ou une surface infectée. Et c'est pour ça qu'on recommande donc de se laver les mains souvent avec de l'eau et du savon, utiliser un désinfectant à base d'alcool quand on n'a pas accès à l'eau et au savon, éviter de se toucher le visage et désinfecter les surfaces souvent. Donc, qu'en est-il de la transmission dans un contexte sexuel? Étant donné que les modes principaux de transmission du virus de la COVID sont la proximité physique avec une personne infectée et ou toucher une surface contaminée par le virus, c'est certain que si quelqu'un est infecté, le risque de transmission peut être très élevé dans un contexte sexuel vu qu'il s'agit d'une situation de grande proximité physique. Le virus peut aussi se transmettre via les surfaces et les objets dans l'environnement comme la peau, les jouets sexuelles, les draps, les serviettes, etc. On sait également que le virus est présent dans la salive et donc peut facilement être transmis en s'embrassant ou en touchant des surfaces qui sont entrées en contact avec la salive. Le virus a été aussi trouvé dans le sperme et la matière fécale et il pourrait se retrouver dans d'autres liquides corporels également. Mais actuellement, on ne sait pas s'il existe un potentiel de transmission du virus via ces liquides corporels. Bref, on a encore beaucoup à apprendre sur le virus de la COVID-19, comme vous le savez, et on en connaît encore très peu sur la transmission du virus dans un contexte sexuel. Et ce sont des données qui vont quand même être difficiles à obtenir parce que, comme on sait, la sexualité, c'est souvent compliqué, les actes sexuels, et ce ne sont pas nécessairement des choses qui sont super faciles à étudier. Cette situation aussi de manque de connaissances, ça peut vraiment créer une tension pour les personnes, ainsi que leurs intervenants, ou les intervenants qui travaillent auprès des personnes. Donc, comment soutenir le travail, l'épanouissement et le plaisir sexuel dans ce contexte? Donc, on peut se tourner vers une approche que plusieurs d'entre nous connaissons et dans laquelle nous travaillons depuis longtemps, c'est-à-dire l'approche de réduction des méfaits, qui reconnaît que les personnes vont continuer de consommer des drogues et d'avoir des relations sexuelles, et que, dans le fond, on veut favoriser le partage d'informations et appuyer les personnes pour qu'elles puissent faire des choix éclairés et mettre en pratique les stratégies de réduction des risques qui leur conviennent et qui leur sont accessibles aussi dans leur vie. Alors, pour ce qui est de la réduction des risques de transmission du virus de la COVID, la manière la plus efficace de réduire le risque de la COVID-19, que ce soit dans un contexte sexuel ou autre, est de réduire son exposition au virus. Alors, on peut faire ça en restant à l'affût des nouvelles consignes de prévention, des nouvelles informations qu'on reçoit, entre autres par le biais de la santé publique, et comme on sait, ce sont des informations qui sont en constante évolution, et donc, il faut s'ajuster au fur et à mesure qu'on a des nouvelles connaissances. Le risque d'exposition au virus au sein d'une communauté varie aussi avec le temps et selon la quantité de virus qui est présente dans la communauté. Donc, c'est sûr que d'une région, d'une collectivité à une autre, le risque peut varier. On sait également que les personnes peuvent être infectées sans savoir ou sans avoir de symptômes, et donc, ça peut être difficile d'évaluer le niveau de risque de manière précise. Pour ce qui est des stratégies qui ne comportent aucun risque pour la transmission de la COVID-19, bien, ça, ce sont toutes les stratégies qui permettent la distanciation physique, donc, que ce soit sexe en ligne, par téléphone, toutes les options virtuelles qui s'offrent, et ça, on va avoir la chance d'en parler avec nos panélistes, parce que même s'il n'y a pas de risque pour la COVID, c'est sûr que ça peut présenter peut-être d'autres risques, donc, on va en parler plus en profondeur. La masturbation est née, s'avère à être le mois de la masturbation, alors, raison de plus, et bien sûr d'autres approches créatives, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont se développer au fur et à mesure qu'on évolue là-dedans. Les stratégies qui réduisent les risques de transmission de manière importante, alors, le sexe en tant que tel ne devrait pas présenter un risque plus élevé que d'autres formes de proximité physique qui sont communes en prohabitation, donc, limiter ses rapports sexuels à là où les personnes avec qui on habite est donc une stratégie efficace, mais une stratégie qui dépend bien sûr du respect des consignes de distanciation physique et de santé publique à l'extérieur de la maison. On peut aussi limiter ses rapports sexuels à un petit réseau de personnes en qui on a confiance, qui acceptent mutuellement de respecter les consignes de distanciation physique et de santé publique. Éviter le sexe en groupe aussi, ce sont des stratégies qui peuvent quand même réduire le risque de manière importante. On veut aussi éviter ou on recommande d'éviter d'avoir des relations sexuelles si une personne pourrait avoir été exposée ou si elle est infectée à la COVID-19, ainsi que si on est malade, on a été malade récemment, si on ne se sent pas bien, qu'on tousse, qu'on fait de la fièvre, qu'on a un mal de gorge, de la fatigue, de la diarrhée, à ce moment-là, on va vouloir, dans la mesure du possible, éviter d'avoir des relations sexuelles. Pour ce qui est des stratégies de réduction des risques, dont on ne connaît pas l'efficacité dans un contexte sexuel, mais dont on entend parler de manière anecdotique, et si on se fie à ce qu'on sait du COVID, peut-être que potentiellement, il y aurait un potentiel de réduction des risques. Il y a la possibilité de se laver avec de l'eau et du savon avant et après les relations sexuelles. Éviter de s'embrasser, d'échanger de la salive, éviter les contacts rapprochés de visage à visage ou de visage à main, excusez-moi. Éviter le partage d'objets qui auraient pu rentrer en contact avec la salive ou d'autres liquides corporels. Nettoyer et désinfecter les objets que l'on touche souvent, comme les jouets sexuelles, les draps, les eaux de surface. Et encore, on connaît encore peu sur l'efficacité des masques pour prévenir la transmission de la COVID en général, et encore moins dans un contexte sexuel. Pour ce qui est des considérations spéciales, bien bien sûr, on sait que l'âge, le fait d'avoir eu une grève d'organe, une maladie du système respiratoire, une maladie cardiovasculaire, une diabète et d'autres facteurs peuvent affecter la vulnérabilité à la COVID-19. On ne s'attend pas à ce qu'une personne séropositive ou VIH sous traitement efficace soit plus à risque de tomber gravement malade de la COVID-19. Mais une personne séropositive non traitée ou avec un compte de CD4 faible pourrait être plus à risque de tomber gravement malade de la COVID-19. Donc, dans le fond, lorsque c'est possible, si on peut connaître, reconnaître son état de santé, en parler avec des professionnels de la santé, s'informer, ça peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées pour mitiger le risque d'infection à la COVID-19 dans tous les aspects de notre vie, dont nos vies sexuelles. Alors, juste un petit aperçu de l'impact de la crise de la COVID sur les services de santé sexuelle au Québec. Donc, on sait que le système de santé est complètement bouleversé. Bien sûr, ça a eu un impact sur les services de santé sexuelle. L'accès aux services de dépistage des ITSS est vraiment limité. On priorise les personnes qui présentent des symptômes. On suggère de reporter les services, dont le dépistage, si le besoin n'est pas urgent. Les services communautaires ont également été affectés. On va en entendre parler avec nos panélistes. Les cliniques privées spécialisées continuent d'offrir des services, mais on s'entend qu'elles ne sont pas disponibles partout au Québec ou partout au Canada. Et lorsque possible, tout le monde semble prioriser l'offre de services virtuels par téléphone, ce qui peut préjenter aussi des enjeux particuliers quand on parle de sexualité et d'enjeux quand même qui sont assez intimes, souvent. Un autre élément important, bien sûr, c'est que les médecins et les chercheurs continuent de travailler très fort pour s'informer et pour partager des informations qui vont aider à accroître l'accès aux services et s'assurer que les gens aient encore accès aux services dont ils ont besoin. On pense notamment aux recommandations pour le suivi de l'infection à VIH de la prophylaxie pré-exposition et de la prophylaxie post-exposition qui ont été, en période de COVID-19, qui ont été élaborées par le comité consultatif sur le VIH et l'hépatité du ministère de la Santé et des services sociaux. Et ça, ce sont des recommandations à l'intention des professionnels de la santé pour les aider à assurer un service continu, notamment à la PrEP, à la PPE, entre autres en favorisant les consultations par téléphone puis en rallongeant la durée des prescriptions dans certaines circonstances. Donc, on travaille, tout le monde travaille, je pense, pour s'assurer que les services puissent rester accessibles de manière un peu modifiée. Alors, juste pour conclure, je voulais mentionner que cette présentation s'appuie sur ce que nous pensons être les données les plus récentes en ce qui concerne la COVID-19, la sexualité. Il y a un article qui est paru très récemment, donc le 8 mai, qui résume beaucoup de ses points, donc Sexual Health in the SARS-CoV-2 Era, qu'on va partager avec vous. C'est un article qui est disponible de manière gratuite. On a encore beaucoup à apprendre sur la COVID-19, encore plus dans un contexte sexuel. Alors, on voulait, bien moi, je voulais terminer ma partie de cette introduction en vous indiquant qu'il y a énormément d'informations qui sont disponibles et des sources, non, pas qu'il y a énormément d'informations qui sont disponibles, mais qu'il y a des endroits où vous pouvez vous informer et rester à l'affût des nouvelles informations, des nouvelles connaissances. Je pense notamment à l'espace ITSS de l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Je tiens d'ailleurs à remercier certains membres de l'unité ITSS qui nous ont appuyés pour l'élaboration de cette présentation. Il y a possibilité de s'inscrire pour recevoir des mises à jour. Ils font une vieille d'informations sur tout ce qui est COVID-19 et ITSS. Et bien sûr, plusieurs sites communautaires. C'est aussi des organismes panélistes aujourd'hui. Donc, encore une fois, pas besoin de tout noter ça. On va partager l'information avec vous. Mais je voulais quand même vous donner quelques pistes pour que vous restiez à l'affût et que vous continuiez de connaître justement les nouvelles connaissances et les nouvelles recherches alors qu'elles émergent. Alors, sur ce, je vais céder la parole à Martine Fortin qui va animer la discussion avec nos panélistes. Martine, c'est à toi. Merci beaucoup, Sophie. Merci aussi pour la présentation. Et merci à nos panélistes d'être là aujourd'hui. Ça va être très intéressant comme discussion. Peut-être pour commencer, on pourrait faire un tour pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vos organismes font puis aussi comment ils sont adaptés rapidement aux exigences gouvernementales qui incitent le télétravail, la distanciation physique, toutes les règles qu'on connaît. Donc, peut-être nous dire quel travail vous faites puis comment vous êtes adaptés pour répondre et aux exigences gouvernementales et aux besoins des populations que vous desserviez qui ont été certainement impactées par toute cette pandémie. On peut peut-être commencer avec Marie-France. Bien, bonjour à tous. En fait, je m'appelle Marc-Ren, je suis interpellante et informatrice Tandem-Morcy. Donc, qu'est-ce que c'est Tandem-Morcy? On est une ressource en ITSS, santé sexuelle, consommation, sécurité, située à Trois-Rivières. On a un mandat régional, on couvre plusieurs municipalités. Donc, on vient en aide, on fait du soutien aux gens qui vivent avec le VIH-SIDA, aux gens qui vivent avec l'hépatité, l'intervention de proximité, distribution et l'échange de matériel de consommation sécuritaire. On est actifs aussi au niveau des ateliers de formation, de prévention, piosques, dépistages, centres de documentation. Donc, il y a quand même beaucoup de services pour un organisme. Donc, on est très heureux de travailler principalement avec les utilisateurs de drogue par injection, les travailleurs du sexe, les hommes qui ont une relation sexuelle avec les hommes, les personnes qui vivent avec le VIH ou avec l'hépatité. Population générale aussi, donc population à risque, soit jeune ou adulte. Et puis, au niveau des formations, on travaille principalement aussi avec les professionnels de la santé, avec les intervenants communautaires, les intervenants carcéraux, les étudiants, les professionnels en milieu scolaire. Donc, quand même, là, beaucoup de gens. Et puis, quand on a réadapté nos services dans cette période-là de confinement, de pandémie et de la COVID, on a réadapté nos services principalement sur le terrain et en télétravail. Donc, on a Kite et Caroline en proximité qui font de la distribution de matériel de consommation sécuritaire, sur le maloxone, condom chez les gens une fois par semaine, tout ça en respectant la distanciation physique, en respectant les mesures de protection adéquates aussi. Donc, ils sont disponibles, là, particulièrement pour nos gens, que ce soit textos, téléphone, FaceTime, pour les accompagner durant cette période difficile-là. À part, écouter leur train, de briser l'examant aussi, on peut à travers tout ça, faire l'intervention, de l'écoute en ligne. Donc, on distribue aussi des repas grâce à un bénévole, là, M. Guillaume Morissette, auteur de la région, qui a amassé des fonds pour pouvoir fournir des repas aux gens de la région. On a aussi des désinfectants, savons à nos gens, avec son camp bien, justement, l'importance de la vache de main, la distanciation sociale. Les filles, il y a ça aussi, il est suivi avec les infirmières, avec les médecins. Au niveau du terrain, il y a Vincent aussi, qui est présentement au niveau du ARSA, qui se prend même un petit matériel de protection, qui fait du outreach, il est présent sur les lieux de rencontre, il fait de la prévention, il continue d'évaluer, mais aussi, d'évaluer, dans le fond, les besoins des ARSA, des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, durant, puis post-confinement, avoir, c'est quoi les besoins, les enjeux reliés à tout ça aussi, tout en maintenant, une distanciation physique, excusez-moi. Donc, nos bureaux sont ouverts une demi-journée par semaine afin de répondre aux besoins supplémentaires, préparer du matériel. Les gens peuvent venir à l'extérieur, un à un, faire une demande pour du matériel, se préparer à l'intérieur, distribuer à l'intérieur, avec toutes les méthodes de protection adéquates. Côté activité prévention, on a tout retravaillé pour pouvoir travailler avec une plateforme Zoom, donc faire des animations, de la prévention virtuellement dans les milieux dans lesquels on était présent, dans les milieux dans lesquels c'est encore possible aussi présentement dans le contexte actuel. Et puis, bien sûr, on a aussi toute l'équipe de Tandem qui tient à jour, le Facebook de Ressources, ainsi que ceux des intervenants, tout ce qui est en lien avec l'actualité, le développement, tout ce qui est en lien avec notre mission. C'est ce qui touche grandement la réadaptation de nos services et puis notre mission en tant qu'organisme à Tandem, moi aussi. Vous ne chômez pas, vous ne chômez pas? Non, on est très actifs, on est présents du mieux qu'on peut, puis quand on continue de faire notre travail comme des pionniers dans la rue, c'est le meilleur qu'on peut le faire. Merci. Olivier, du côté de Réseau, comment ça se passe? Bonjour tout le monde. Donc, à Réseau, on est un organisme, c'est ça, je m'appelle Olivier, je suis coordonnateur au palais de transfert de connaissances chez Réseau pour le collectif avancé. Donc, Réseau, c'est un organisme montréalais qui oeuvre auprès des gars GBT2Q, donc gays, sexuels, trans, spirituels et queer. On offre des services pour améliorer la santé globale de nos communautés à travers différents programmes. Donc, on a notre programme milieu qui touche davantage aux activités de proximité, les services de dépistage directement aux gars, des dépistages des ITSS. Donc, des ateliers de groupe, des interventions individuelles, dépistage des ITSS en sauna et en clinique, autres activités de sensibilisation, d'information, dans des ciosques ponctuels, dans les bars ou dans les parkings. On a aussi notre programme TDS pour les travailleurs du sexe. Donc, intervention nourrue, distribution de nourriture et de matériel de prévention et de consommation. On a aussi un drop-in, un local où est-ce que les travailleurs et les travailleurs du sexe peuvent aller du lundi au vendredi pour échanger avec d'autres TDS, avoir de l'intervention individuelle, avoir de la nourriture aussi, parce qu'on fait de la distribution de Moisson de Montréal. Puis, on a aussi un souper à tous les jours. Puis, ils peuvent consulter des sites web s'ils ont besoin, s'ils ont pas accès à l'éternet de d'autres manières et que c'est le seul moment où ils peuvent. On a aussi notre programme web, qui est de l'intervention en ligne, des ressources et de l'information via notre site web. Puis, on a aussi notre programme Jeune for Youth, qui est en partenariat avec des organismes jeunesse de Montréal. Donc, ACCM, Projet 10, la Coalition jeunesse des... Ah, merde, je me sens tout le temps dans leur nom. Je suis désolé, Coalition. La Coalition des organismes jeunesse LGBTQ+, de Montréal. Puis, Aztec aussi, donc cinq partenaires au total avec Réseau. Puis, c'est un programme qui vise à accompagner les jeunes de 14 à 25 ans dans la réalisation d'un projet en lien avec la santé de leur communauté. Bon, beaucoup des services que j'ai nommés, c'est des services qui se donnaient en face-à-face, un peu comme avec McFrance. La première étape, quand on a commencé à penser à la COVID, bien, ça a été de se rencontrer puis de s'entendre sur un plan, un plan en plusieurs étapes qui était super bien monté. Puis, finalement, on a tout scrappé ça puis on a sauté directement à la dernière puis on s'est dit non, on va couper tout ce qui n'est pas nécessaire en ce moment. Donc, ce qu'on avait maintenu au départ, c'était la distribution de moissons Montréal au local TDS pour que les usagers puissent continuer à avoir de la nourriture. Puis, évidemment, on avait discuté comment on pouvait maintenir ce service-là avec la direction de santé publique pour voir comment protéger nos travailleurs et travailleuses. Puis, donc, on a continué de faire la distribution de moissons Montréal une fois par semaine, mais on a adapté le service pour respecter la distanciation sociale puis avoir du matériel de protection pour nos intervenants. Puis, le service de travail de rue a été modifié un peu beaucoup aussi pour pouvoir y revenir un peu plus tard. On a aussi ouvert un service de distribution de matériel de consommation puis de protection à notre local spot sur la rue à Dédéguen à Montréal qui se fait une fois par semaine. Puis, sinon, la plupart de nos autres services, on migrée sur Internet tout simplement. On a adapté nos services de groupe, par exemple, pour qu'ils se fassent des zones. On appelle ça maintenant nos Zoomeries qui se donnent trois sessions par semaine en ligne. Donc, une session qui est plus axée sur l'intervention. Donc, si les gars ont juste besoin de discuter, ils vivent une situation qui est unique, le rapport de la laitresse, ou ils veulent utiliser leur isolement, ils peuvent venir jaser avec nos intervenants. Une session qui touche un peu plus à un sujet spécifique. Donc, c'est des mercredis thématiques qu'on appelle. Donc, on parle de consommation, on parle de sexualité, etc. Puis, une de nos activités sangria blablabla était nos activités d'une discussion ouverte, orientée par les envies de discussion des participants. Donc, avant, on accueillait les participants avec un beau petit verre de sangria, généralement de faire d'alcool. Mais maintenant, on les accueille sur Zoom. Puis, sinon, on continue les interventions individuelles, soit en ligne, soit par téléphone, avec une entente de confidentialité qui explique les limites de notre intervention, puis les engagements que nous, on prend et que les personnes doivent prendre aussi pour s'engager dans le processus. Puis, nos services jeunesse aussi continuent. Donc, on a des jeunes dont les projets étaient déjà commencés qui ont soit migré sur Internet pour s'adapter à la situation, soit qui ont été repoussés. Puis, on a des sessions en ligne qui vont débuter dans les prochains jours pour discuter de différents sujets avec les jeunes. Puis, je dirais, c'est pas mal les plus gros changements. Sinon, nos services web, on était quand même chanceux. Ils étaient déjà sur Internet. Il n'y a pas eu beaucoup de choses à changer dans ces services-là. C'est surtout les questions qui ont changé depuis le début de la pandémie. Je pense qu'il y avait pas mal le tour. Merci, merci. C'est intéressant pour revenir aussi aux questions que vous recevez plus précisément. Puis, Sandra, de votre côté, comment ça se passe? Oui, bonjour. Moi, c'est Sandra. Je suis directrice de l'organisme Stella, l'amie de Mimi. Donc, nous, on est un organisme par et pour les travailleuses du sexe. On donne des services partout à Montréal. Puis, on est en lien aussi avec beaucoup de monde un peu partout en dehors de Montréal aussi. Donc, nous, c'était évident que c'était impossible de même considérer fermer nos services. Moi, qui ai vraiment une impossibilité de continuer parce que, évidemment, les besoins de notre communauté sont très importants pendant une période comme celle-ci. Donc, on a gardé notre local ouvert. On a modifié beaucoup la façon qu'on organise le travail pour vraiment minimiser le nombre de personnes dans le local. Mais on a resté ouverts quand même. Puis, on a minimisé aussi quand… Donc, on a un centre de jour. Normalement, les gens peuvent venir passer beaucoup de temps avec nous. Bon, maintenant, on limite vraiment à l'essentiel lorsque les personnes viennent. Puis, on a fait et mis des protocoles de désinfection. On a aussi maintenu nos services téléphoniques. Donc, on a une ligne d'écoute tous les jours qui demeure ouverte. Nos intervenantes ont leur cellulaire aussi. Puis, un autre service très important qu'on offre, c'est la ligne de prison où les femmes qui sont incarcérées peuvent nous rejoindre avec des appels à frais virés. Donc, ça, c'était très important de maintenir. Surtout au tout début de la situation avec le COVID, il y avait beaucoup d'incertitudes avec les femmes incarcérées, un besoin vraiment de faire beaucoup de démarches. Puis, donc, maintenant, on maintient encore ce service-là. C'est un de nos services les plus importants à garder là tout le temps. On a aussi des services par courriel sur les réseaux sociaux, donc toutes les façons de rejoindre notre communauté. Puis, on a maintenu également une grande partie du travail de rue qu'on fait. Donc, c'est sûr que pour le travail sur la rue, ça reste essentiellement la même chose avec des mesures de sécurité supplémentaires. Pour le reste du travail qu'on fait, évidemment, dans les milieux où les travailleurs du sexe travaillent, évidemment, ces milieux-là sont fermés. Les barres de danseuse sont fermées. Les salons de massage sont fermés. Donc, on ne fait plus le même genre de travail d'aller physiquement dans tous ces endroits-là. Mais on reste disponible quand même aux besoins pour aller apporter du matériel en personne. Puis, de façon très limitée aussi, lorsqu'il y a des besoins en accompagnement, eh bien, on essaie de voir si on peut offrir ce service-là lorsque la personne, elle en a besoin. Ensuite, on a aussi beaucoup d'informations qu'on produit. Donc, les gens de notre communauté se tournent vers nous pour comprendre qu'est-ce qui se passe puis avoir de l'information juste qui est adaptée à leur situation. Donc, on a très rapidement produit un document d'information sur l'aide gouvernementale puis toutes les choses par rapport aux factures. Qu'est-ce qu'on doit payer? Qu'est-ce qu'on ne doit pas payer? Comment on peut s'organiser avec toutes ces choses-là? Donc, c'est des choses qu'on a priorisées dès le début de la crise. On a mis à jour, déjà, on a publié le document et on l'a mis à jour au moins une fois. On peut se le mettre à jour encore quand il y a d'autres informations qui sortent. On a également diffusé beaucoup nos documents sur les lois avec un ajout d'un document qui explique un peu les nuances par rapport au COVID et à l'information juridique qui pourraient circuiter en ce moment. On a maintenu quelques activités en ligne comme notre club de lecture. Puis, on a aussi trouvé que c'était important parce que nous, c'est notre 25e cette année. On a des activités toute l'année. Vous avez peut-être toutes vus nos posters et tout ça. Et on a dû annuler, évidemment, plusieurs activités. Et puis, on a voulu maintenir quand même à travers d'autres moyens une présence, une visibilité de notre 25e. Donc, on a continué notre projet de projection. Donc, on va projeter un peu partout à Montréal certaines images reliées à l'organisme. Et puis, on a fait aussi en ligne, on devait lancer notre magazine Constellation le 25 avril, mais on a fait plutôt un petit lancement de quelques extraits en ligne. Puis, on attend de pouvoir faire ça en personne. Et on a évidemment gardé notre volet défense de droit qui est toujours important dans des moments de crise comme ça. Donc, tant au niveau local, avec la santé publique, avec la Ville, évidemment, très grande collaboration avec l'ATOMS et les autres groupements dont on est membre. Et puis, tant au niveau national aussi, de chercher à convaincre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial d'inclure de l'aide pour les travailleurs du sexe. Parce qu'évidemment, nous, on n'a pas accès, étant donné qu'on est criminalisés, mais je pense qu'on va en reparler plus tard. Donc, nous, c'est vraiment l'importance, c'est de s'adapter aux besoins de notre communauté, mais de balancer ça aussi avec les conditions de travail de nos employés, puis de créer un environnement de travail qui est le plus sain possible. Parce que c'est sûr que c'est très lourd pour tout le monde de vivre cette situation-là, de le vivre pendant qu'on doit travailler et aider d'autres personnes. C'est encore plus difficile. Donc, on pense beaucoup à ces enjeux-là pour que ce soit viable à long terme, non seulement pendant la crise, mais à la fin de la crise aussi, la suite des choses, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Donc, on essaie de balancer et de ne pas nécessairement essayer de faire l'impossible, mais de faire tout ce qu'on peut en ce moment. Puis, une autre chose que j'aimerais aussi ajouter, au tout début du webinaire, on a fait une reconnaissance du territoire autochtone. Je pense que c'est vraiment important de vraiment prendre ça dans un moment comme ça puis de réfléchir plus profondément et de penser à qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une épidémie sur des territoires qui ont été volés à des peuples autochtones et tout l'impact au niveau global aussi, au niveau de la migration, du fait que les frontières sont fermées. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là? Donc, j'en croche tout le monde à y réfléchir. Et aussi ajouter le fait qu'on utilise des espaces en ligne en ce moment, comme le, que ce soit Zoom ou la plateforme qu'on utilise maintenant, l'Internet, et de penser au fait que ces espaces-là en ligne, c'est des espaces qui, donc les travailleuses du sexe puis d'autres communautés marginalisées ont été des pionnières de ces médiums-là, de l'avancement technologique. Puis en même temps, ces outils-là sont utilisés pour nous surveiller, pour nous contrôler. On est chassés de toutes ces plateformes-là. Il y a toutes sortes de mécanismes. Et lorsque vous utilisez les plateformes, les réseaux sociaux, Zoom a même des fonctions pour aller essayer de repérer le contenu sexuel pour les passer au cas où ce seraient des travailleuses du sexe qui l'utilisent. Donc, c'est des moments de penser à tout ça. Puis de, même si on n'a pas toujours le temps de prendre des actions aujourd'hui, mais de prendre note de ces choses-là puis de penser à des actions collectives qu'on peut faire pour travailler sur ces enjeux-là. Parce que le fait qu'on puisse se parler en cam comme ça, bien, c'est sûr que les femmes qui font du webcam, que l'industrie de la porno a beaucoup à voir avec notre capacité de faire ça aujourd'hui. Merci, Sandra. Vraiment intéressant. Puis en effet, c'est bien de peser les belles histoires aussi puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui ne sont pas acceptés finalement sur ce genre de plateforme-là. Donc, merci pour ce point-là. Bien, on sait que les consignes de santé publique qui disent de la distanciation physique, de ne pas avoir de contact, pas de contact intime, comme Sophie l'a présenté aussi, bien, ça rentre un peu en contradiction avec les messages de santé sexuelle, la réduction des méfaits. On a parlé d'abstinence ou de monogamie qui sont un peu des termes qui sont remis en doute. Bien, pas des termes, mais on a droit d'être abstinant ou monogame, mais le modèle comme modèle fiable de prévention des ITS est remis en question. Donc, je me demandais, Olivier, comment est-ce que vous avez adapté vos messages de prévention pour, sachant que les gens vont continuer d'avoir une vie sexuelle malgré la pandémie? Oui, la monogamie est préférable en ce moment. Elle a été reçue assez froidement auprès des travailleurs et travailleuses de réseau, puis je pense pas juste à réseau. Comme tu l'as nommé, c'est un message que le milieu de VIH rejette, notamment parce qu'on préconise une approche de réduction des méfaits. On préfère que les gars prennent conscience des risques de transmission associés à leurs pratiques sexuelles, qu'ils soient informés, qu'ils puissent prendre des choix éclairés. Puis, c'est ça. Donc, les gars puissent prendre conscience des risques de transmission associés, puis surtout dans un contexte qu'on vit en ce moment. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on sait que la abstinence fonctionne pour certains, alors que pour d'autres, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui nous pousse à adopter des messages de prévention qui amènent les gars à prendre des décisions plus éclairées. Donc, pour l'adaptation des messages de prévention, on s'est vite rendu compte, comme beaucoup de partenaires, qu'il ne fallait pas réinventer la roue. Il faut dire aux gars, c'est quoi les risques, quels sont les risques de contracter la COVID, comment le virus se transmet. C'est offrir de l'information, puis offrir différentes pistes d'action pour qu'ils continuent à vivre une sexualité qui est à la fois épanouissante et qui leur ressemble, mais aussi qu'ils puissent le faire dans un contexte le plus sécuritaire possible. Parce que, comme tu dis, on sait que les gars, ils continuent à avoir du sexe, on sait que les travailleurs, travailleuses du sexe vont continuer de travailler, puis on sait qu'il ne faut pas oublier que cette situation-là nous ramène nos communautés dans certains schèmes. La sexualité des gars, des VT2Q et des travailleurs, travailleuses du sexe a été criminalisée, l'est encore, puis c'est considéré comme honteux. Ça prend vraiment longtemps avant de pouvoir passer par-dessus ces schèmes-là, et ces sentiments-là. Donc, en ce moment, ce qu'on dit aux gens, c'est de ressentir assez de ronde face à leur sexualité pour qu'ils décident, dans un très gros guillemets, de ne plus en avoir. C'est un message que le plus fort d'entre nous, on a entendu toute notre vie, particulièrement, je pense, en ce moment, à nos amis, qui ont vécu à travers l'épidémie du VT2, qui ont vécu, dans les dernières années, on a vécu à travers l'épidémie du syphilis, puis il y en a plusieurs qui ont vécu aussi les années où c'était encore criminalisé. Donc, pour certains, c'est inacceptable en ce moment de se faire dire de plus vivre ce rapport à l'autre, alors que ça a pris des décennies avant qu'ils s'en sont capables. Puis il faut arrêter de se leurrer. Les gars vont continuer à avoir du sexe, les travailleurs, travailleuses du sexe vont continuer à travailler, puis il faut arrêter de leur dire, « Mais pas ça, c'est pas bien. » Il faut plutôt leur demander, « Comment je peux t'appuyer là-dedans ? » Puis leur offrir le plus d'informations, de matériel et de soutien possible pendant cette période-là. En effet, merci. Puis justement, Sandra, les travailleuses vont continuer de travailler, ou certaines, puis par le fait même, ils s'exposent à répétition finalement au risque de COVID-19. C'est quoi les moyens qui sont pris pour prévenir la transmission de la COVID ? Puis aussi, je serais intéressée que tu parles un peu de, tu sais, le travail du sexe étant déjà criminalisé, là, on ajoute la pénalisation de les rencontres physiques en plus en général. Donc, comment vous naviguez tout ça ? Donc, je pense que je vais commencer avec la bonne nouvelle, c'est que nos communautés, on est des experts du Sécurisexe, puis on vit dans des situations de pandémie depuis des décennies. On vit avec des épidémies depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau pour les travailleuses du sexe. C'est différent, mais donc, au même titre qu'on s'inquiète de la chlamydia, de la gonorrhée, de la syphilis, du VIH, eh bien, on peut s'inquiéter aussi du COVID, puis que pour certains travailleurs du sexe, évidemment, toutes les années, mais la saison de la grippe, c'est aussi quelque chose qu'on doit penser. Puis, donc, il y a quand même un élément de, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, peut-être comme d'autres personnes dans notre société, qui n'ont jamais eu à penser à la transmission de virus. Donc, ça permet de vraiment puiser dans les connaissances qu'on a déjà. Puis, le fait que c'est très diversifié, l'industrie du sexe, pour nous, la prévention, c'est un enjeu de santé, sécurité au travail. Donc, c'est à chaque personne d'être capable d'analyser ces détails spécifiques de son milieu de travail à elle, de qu'est-ce qui est possible pour elle dans son milieu de travail, quel genre de contact elle a avec ses clients, et puis de trouver des façons. Donc, nous, ce qu'on recommande beaucoup, c'est à chacune de prendre le temps de s'informer sur les modes de transmission du COVID et de regarder son milieu de travail, de voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire pour changer des choses. Donc, ça peut être de porter un masque, de demander au client de porter un masque, de si on a accès, évidemment, à une douche, que si la personne rentre, prend une douche au complet, met ses vêtements de côté, c'est sûr que ça ajoute un niveau de sécurité. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça. Il faut aussi nommer qu'il y a une majorité des travailleurs du sexe qui ont arrêté de travailler pendant la pandémie, que ce soit par simple souci de suivre les règles d'isolement ou parce que leur milieu de travail est fermé et qu'elles n'ont pas la capacité de travailler en ce moment ou parce qu'il n'y a plus de clients. Il y a toutes sortes de situations qui mènent à ce que les femmes ont arrêté de travailler. Mais pour celles qui continuent de travailler, il n'y a pas une façon qui fonctionne pour tout le monde. Et une situation comme celle-ci, ce que ça va vraiment mettre en lumière, c'est les dynamiques de pouvoir et la capacité qu'on a ou le manque de capacité qu'on a de contrôler nos conditions de travail. Ça, c'est un impact direct de la criminalisation. Et puis lorsqu'on ajoute des niveaux de criminalisation, c'est sûr que ça ajoute des difficultés parce qu'on ne peut pas prendre des décisions simplement pour notre bien-être. On doit prendre des décisions pour éviter la répression policière, éviter d'avoir des tickets au niveau de la santé publique, faire en sorte que le client se sente bien et protégé. Le pouvoir de négociation aussi va être différent. Si on est perçu comme un vecteur de maladie, eh bien c'est sûr que le pouvoir de négociation change beaucoup. Et puis, donc l'enjeu central aussi, c'est qu'on n'a pas nécessairement accès à un dépistage adéquat selon nos circonstances personnelles. Donc pour beaucoup de travailleuses du sec, ça pourrait être beaucoup plus sécuritaire de travailler si elles avaient accès à un dépistage régulier, fréquent, ou dès qu'elles ont un besoin de, dès qu'elles sentent que ce serait intéressant de faire un dépistage. Mais en l'absence de ça, eh bien ce n'est pas tout le monde qui peut juste arrêter de travailler pendant deux semaines si elles pensent qu'elles sont à risque. Et on a beaucoup de femmes dans nos communautés pour qui une toux, c'est un symptôme qu'elles ont toute l'année ou que c'est impossible de tracer les contacts nécessairement. Donc le manque d'accès au dépistage c'est vraiment un enjeu important. Puis évidemment le manque d'informations concrètes puis le manque de possibilités d'aller chercher ces informations-là pour savoir exactement qu'est-ce qui pourrait être des risques. Et le fait que le travail du sexe est criminalisé, ça fait en sorte qu'en ce moment on a des gens, donc à la santé publique, dans toutes sortes de départements qui sont en train d'écrire des protocoles pour toutes sortes de milieux de travail, pour rendre le milieu de travail le plus sécuritaire possible, mais qu'il n'y a personne qui aura un mandat d'écrire des protocoles pour les travailleuses du sexe parce que notre travail est criminalisé. Puis en plus de ça, on n'a pas accès évidemment à l'aide du gouvernement. Et ça, ce n'est pas un effet secondaire imprévu, c'est une conséquence directe. Lorsqu'on criminalise une profession, on ne reconnaît pas un travail, lorsque ces lois-là ont passé, c'était avec l'intention notamment de s'assurer que les travailleurs du sexe n'auraient jamais accès au chômage ou à d'autres aides sans s'exposer à des risques de saisie d'argent, d'arrestation, etc. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est très difficile, mais on fait confiance aussi que tout le monde fait de son mieux, tout le monde a à cœur sa propre santé, la santé de ses clients, la santé de son entourage, puis les gens prennent des précautions. Puis ça peut aller jusqu'à certaines femmes qui continuent de travailler, mais qui vont s'isoler beaucoup plus dans leur vie personnelle en dehors du travail. Donc, ils ne vont pas voir leur famille, qui vont vraiment minimiser les sorties, même pour l'épicerie ou tout ça, parce qu'elles sentent que, bon, peut-être qu'elles s'exposent plus à des risques au travail. Donc, elles ne veulent pas en plus exposer d'autres personnes à ces risques-là. Donc, nous, c'est vraiment notre approche de faire confiance à tout le monde, puis de célébrer le fait qu'on est des expertes, puis qu'on va tous trouver des façons de gérer ça. Super intéressant. Merci. Marie-France, pour vous, on sait qu'en fait, la sexualité et la consommation sont souvent liées pour plusieurs personnes. Là, on recommande la sexualité en solo. En même temps, habituellement, on ne recommande pas du tout de consommer seul. Donc, comment est-ce que vous adaptez les messages? Qu'est-ce que vous dites aux gens? En effet, je pense que pour plusieurs organismes, plusieurs ressources, plusieurs intervenants aussi au Québec, la difficulté en ce moment, c'est de naviguer entre les messages qu'on envoie habituellement, mais aussi les recommandations qu'on a présentement en temps de COVID. Donc, ça peut devenir très contradictoire, très difficile de se retrouver là-dedans. Par contre, c'est sûr que si on prend le coup, déjà, de notre région, présentement, je vous dirais qu'au niveau de nos consommateurs, la sexualité est un petit peu en panne. On est un petit peu en stand-by de ce côté-là, donc ce n'est pas quelque chose sur quoi on va travailler beaucoup. C'est-à-dire que les gens respectent quand même bien les règles aussi. Où est-ce que ça devient difficile? C'est justement au niveau de la consommation. On parle de ne pas consommer seul. Là, maintenant, on demande aux gens de rester isolés à la maison. C'est là que ça peut devenir plus difficile à naviguer. Donc, on est extrêmement actifs au niveau de la distribution de l'aloxone. On mise beaucoup sur la sensibilisation surdose. On a distribué beaucoup de feuilles avec des conseils, des marches à suivre, comme par exemple diminuer ses doses, utiliser du matériel stérile afin de réduire les risques. On a distribué les feuilles des directives de la santé publique aussi au niveau de la consommation à chacun de nos gens. On demeure fréquemment aussi en lien avec tous nos gens. On intensifie la fréquence quand il y a des situations particulières qui se présentent. Ce qui est le fun, c'est que nos gens répondent bien à tout ça. Nos gens sont sensibilisés à consommer avec les gens mais qui sont confinés ou un petit moins à avertir un voisin, un proche, en intervenant au moins quelqu'un par précaution. Donc, malgré tout ça, on invite les gens à prendre des précautions supplémentaires, au moins à ce que quelqu'un soit au courant quand il y a de la consommation pour éviter justement les risques de surdose seul à la maison. On peut visualiser beaucoup sur la sensibilisation surdose, Naloxone, on en distribue énormément ces temps-ci. Et on sent que le message passe bien auprès de la population, auprès de nos gens ici à travers Amorcy parce qu'on a de plus en plus de demandes de nouveaux gens aussi. Donc, des gens qu'on ne connaissait pas qui nous appellent pour avoir du matériel de consommation sécuritaire pour pouvoir se procurer du Naloxone. Donc, on sent vraiment que le message passe bien et qu'on continue d'être actifs de cette façon-là dans la population ici à Trois-Lers, dans la région de Amorcy. Et puis, on se croise les doigts que ça continue de bien aller encore comme ça. Ce n'est pas surprenant, mais c'est toujours intéressant d'entendre comment les communautés se mobilisent et sont les premières justement à s'occuper d'elles-mêmes et à faire attention à leur propre santé. Donc, c'est intéressant et non pas surprenant que vous validez ça finalement dans vos réponses. On en a parlé. C'est ça dans les recommandables. Dans les alternatives suggérées de sexualité en temps de distanciation physique, il y a beaucoup l'utilisation des outils web comme les sex-cams ou peut-être le téléphone aussi qui n'est pas sur la web, mais comme modèle alternatif. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être curieuses, mais aussi un peu craintives, d'utiliser par souci de vie privée, de confidentialité aussi. Puis Sandra t'en parlait justement, les travailleuses, ça fait longtemps qu'elles utilisent ce genre d'outils web-là, que vous avez été les pionnières par rapport à ça. Est-ce que, avant de parler de confidentialité, j'imagine qu'il y a des gens qui sont intéressés de commencer, mais qui ne sauraient pas nécessairement comment ou en tout cas qui aimeraient être... Est-ce que tu aurais des conseils brefs pour le sex-cams 101, pour les personnes qui sont... Oui, donc c'est sûr que nous, on a pas de force, donc on ne peut pas donner des instructions trop spécifiques pour utiliser ces choses-là, parce qu'encore une fois, ça revient vraiment à la situation individuelle de chaque personne. Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître tout d'abord que ça n'existe pas une plateforme tout à fait sécuritaire au niveau de la confidentialité, que même les plateformes où ça va être notifié si quelqu'un enregistre ou prend une photo, il n'y a rien qui empêche de prendre un autre téléphone puis de filmer l'écran en même temps. Il n'y a rien qui empêche d'avoir d'autres logiciels qui permettent de faire ça. Donc, c'est impossible d'avoir une plateforme parfaite pour la confidentialité. Donc, il faut amener les personnes à se questionner sur qu'est-ce qui les inquiète au niveau de la confidentialité. Est-ce que c'est le risque que ce soit enregistré puis de se retrouver sur un site de pornographie puis d'être visible publiquement puis pas payé pour ça, etc. Est-ce que c'est le risque d'être outé puis outé acquis à sa famille, au grand public, à des amis? Est-ce que c'est d'autres choses par rapport juste à la question de principe qu'on ne veut pas que quelqu'un profite de nous puis paye pour un service puis finalement garde le vidéo ou des choses comme ça? Donc, lorsque la personne peut se questionner sur ces risques-là puis les séparer en questions différentes, ça peut aider à trouver une façon de travailler qu'elle peut se sentir plus à l'aise. Comme si justement la personne s'inquiète d'être sur des sites de pornographie, bien, on peut se poser la question comment est-ce qu'elle peut monitorer ces choses-là puis se dépêcher de faire une demande pour enlever ces vidéos-là s'ils se retrouvent là. Si c'est plus avec la famille, les amis, bien, comment est-ce qu'on peut s'éloigner le plus possible pour éviter qu'il y ait des contacts? Donc, c'est avec des questions comme ça qu'on peut arriver à y répondre. Puis l'enjeu vraiment central, c'est que ce n'est pas pour tout le monde d'offrir des services en ligne. Et lorsque quelqu'un le fait dans son travail habituel, lorsque quelqu'un le fait pour explorer cette façon-là de travailler, bien, c'est une chose. Mais lorsque la personne le fait parce qu'elle n'a pas d'autres alternatives, parce qu'elle ne peut pas travailler en personne, parce qu'elle se sent un peu poussée vers cette avenue-là, bien, c'est sûr que c'est fort probable que la personne ne se sente jamais bien dans sa façon de travailler. Puis qu'il faut plus la soutenir dans le fait que c'est un choix vraiment pas le fun et que c'est possible qu'elle soit inconfortable pendant tout le temps qu'elle fait ça et de voir des alternatives aussi si vraiment ce n'est pas possible pour elle de le faire. Et l'autre chose, c'est que ça prend du temps. On ne peut pas. Des fois, les gens pensent qu'on peut s'installer sur un site de webcam puis avoir des milliers de dollars en quelques jours. Ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Les femmes qui font ça comme travail, c'est des femmes qui passent beaucoup, beaucoup de temps à bâtir leur structure d'affaires, à bâtir leur clientèle, à faire toutes sortes de démarches. Ça coûte beaucoup d'argent aussi. Donc, souvent, il faut faire des séances photo. Il faut acheter comme certaines lingeries. Il faut apprendre aussi des compétences en ligne qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en personne. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement une solution pour tout le monde. Il y a d'autres alternatives aussi aux vidéos. Donc, il y a le téléphone, il y a les services par texto. Donc, il y a des façons aussi qu'il y a vendre des photos, par exemple, ou faire des vidéos et les mettre sur Internet. Donc, il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent utiliser. Puis l'autre enjeu, c'est qu'on a évidemment beaucoup de monde qui n'ont pas accès à l'Internet. On voit beaucoup de femmes dans nos communautés qui utilisent des téléphones prépayés. Dès qu'elles n'ont plus d'argent pour payer une carte, mais elles n'ont même plus de téléphone. Des gens qui n'ont pas Internet à la maison. Même des travailleuses du sexe qui, normalement, vont regarder leurs courriels, ces choses-là, au McDo ou au Tim's du coin qui sont fermées en ce moment. Donc, ils n'ont même plus l'accès de base à la technologie. Donc, il y a vraiment une très grande variation dans l'accès que les personnes ont à ces choses-là. Donc, ce n'est pas une solution miracle. C'est intéressant que pour certaines personnes, ça peut compenser pendant la situation du COVID. Mais malheureusement, on n'a pas une recette miracle. On ne peut pas arriver en tant que travailleuse du sexe et vous dire, bien, voici la solution et comment faire ça de façon sécuritaire parce que ce n'est pas du tout le cas. Puis évidemment, dès qu'on utilise des plateformes en ligne, il y a toutes les lois criminelles canadiennes qui peuvent s'appliquer. Les plateformes de paiement aussi vont souvent chercher très, très agressivement de repérer les travailleurs du sexe puis de saisir notre argent ou de fermer nos comptes. Même des sites qui sont dédiés à la pornographie vont parfois nous chercher à nous chasser de ces sites-là avec des lois comme les lois américaines, c'est ça, pas ça qui sont vraiment agressives sur éliminer tout contenu sexuel de l'Internet. Donc, il y a toutes sortes de risques potentiels. La reconnaissance faciale aussi qui est une inquiétude donc ce n'est pas nécessairement une solution qui est facile. En effet, en effet. Puis Marie-France, de ton côté, tu fais des ateliers d'éducation dans les écoles habituellement où tu parles de justement, tu sais, si vous en voulez échanger des photos intimes mais ça se peut que ça se retrouve sur Internet, tu sais, appeler un peu à réfléchir par rapport à ça. Dans un contexte pandémique, on commence à recommander d'utiliser les outils web pour avoir une sexualité. Donc, comment est-ce que vous jonglez avec ces deux réalités-là? Oui, en effet, j'étais contente en fait que tu amènes cette question-là. Ça m'a amené quand même plusieurs questionnements sur le fait qu'avec les jeunes, on parle beaucoup de sexualité, même si les écoles sont fermées, ce n'est pas ce l'endroit où je peux rejoindre des jeunes. Il y a les centres de jeunesse, les maisons de jeunes, les cafons de jeunesse emploi. Il y a encore d'autres endroits où je peux continuer de travailler en ligne. C'est sûr qu'on parle beaucoup de relations saines, de respect de soi, de respect de ses besoins, tous les enjeux légaux aussi en lien avec la pornographie, d'envoi d'images à nature sexuelle puis explicite par des mineurs et ou pour des mineurs. Donc, ça devient un peu contradictoire dans tout ça. Donc, je pense qu'il est important de continuer à faire de la prévention au niveau des partages d'images, de vidéos, webcams, pornographie aussi, parce que ça reste quand même des moyens qui sont attrayants durant le confinement, même post-confinement aussi. Comme, par exemple, leur rappeler les aspects légaux qui entourent le partage d'images à nature sexuelle, leur rappeler aussi qu'une fois qu'une image, une vidéo est envoyée ou actée, et que justement, il y a des risques qu'une trace peut demeurer quelque part, que même des risques de partage, d'intimidation, de chantage peuvent demeurer dans un contexte actuel avec la super-sexualité parce qu'une vidéo qui est conservée par un ami peut être envoyée à d'autres. Donc, c'est important de continuer de travailler là-dessus. Je pense que d'aborder la sexualité avec les jeunes, mais de façon justement à miser sur le satisfaisionisme nous-mêmes. Donc, parler de masturbation, parler, oui, à la limite de joie sexuelle, même avec les jeunes d'un certain âge, la découverte de son corps, de nos plaisirs, de nos fantasmes, ça reste ce sur quoi je crois qu'il faut miser présentement. De miser sur le sexe solo en sécurité, finalement. Mais aussi, il faut prévenir parce que c'est beau de miser sur le sexe solo, par contre, il y a d'autres moyens qui leur sont offerts. Les textos, les webcams et tout, ça devient attrayant. Donc, je pense que c'est important quand même de faire du pouce là-dessus. Peut-être mis un peu plus sur les appels téléphoniques intimes, à lire les textos, mais de mentionner les risques, de dire que ça laisse des traces, au moins qu'ils puissent le faire en connaissance de cause si c'est ce qu'ils choisissent comme moyen. Donc, de leur mentionner que s'ils choisissent l'option de la webcam ou des vidéos ou des photos qu'ils pourraient envoyer, il y a quand même des façons de se protéger. Par exemple, quadrer la webcam de façon à ce qu'on ne voit pas le visage ou des marques instinctives qui permettraient qu'on puisse nous reconnaître. Donc, des tatouages, des parsings, des scatrices. Déjà là, s'il y a quelqu'un qui conserve la vidéo, on vient réduire un peu les impacts que ça a par la suite aussi. Donc, étant donné qu'on ne peut pas contrôler leur action, que ce n'est pas notre rôle non plus en tant qu'intervenant, je pense qu'on doit les informer et les aider à prendre les meilleures décisions possibles face à leurs besoins et leur offrir une façon au moins plus sécuritaire de le faire selon le choix qu'ils vont faire eux-mêmes en ayant après ça toutes les choses en même pour prendre une bonne décision. Je crois que c'est une bonne façon de continuer d'aborder les jeunes. De ne pas dire « on cache la porno, on cache les webcams, on cache tout ça » parce que si on n'en parle pas, si on n'informe pas, les gens ne sont pas outillés pour bien les utiliser et prendre des décisions éclairées. Je pense qu'il ne faut pas non plus mettre ça de côté puis faire « bon, c'est tabou, on n'en parle pas, non, il faut quand même en parler pour pouvoir justement réduire les risques et les choses fâcheuses qui se passent de suite à ça mais de continuer quand même de miser sur le sexe solo pour nos jeunes. Donc, c'est de tout réadapter un petit peu nos techniques de travail mais en même temps, on est là pour ça. Donc, ça va être une belle façon de continuer de travailler. En effet, l'éducation, c'est toujours important. On sait très bien que l'interdiction ne sert à absolument rien. Puis, parlant de ça, il y a des plateformes de rencontres qui ont dû justifier le fait qu'elles restaient ouvertes. Olivier, on sait qu'il y a des conseils qui sont donnés qu'au lieu d'utiliser les applications de rencontres pour chercher du sexe, bien, ça serait pour briser l'isolement, apprendre à connaître les gens. Donc, je demandais concrètement sur les grinders et les autres applications de ce monde. Comment ça se passe? Est-ce que les gens apprennent à se connaître? Bien, c'est certain qu'il y a des gars qui, oui, entendent ces conseils-là puis vont utiliser les applications pour essayer de briser l'isolement, ne serait-ce que de pouvoir parler à quelqu'un de nouveau quelques minutes. Mais on s'entend que ça n'a jamais des contacts humains significatifs. C'est pas toucher quelqu'un, c'est pas être touché par quelqu'un, c'est pas entendre une voix, c'est pas être sans fil devant quelqu'un. Donc, ça reste limité. Puis croire que les applications peuvent changer, que les gars peuvent changer l'utilisation des applications qu'ils font du jour au lendemain comme ça, c'est un peu utopique à mon sens parce que il y a déjà des codes qui existent sur ces lieux virtuels-là. Il y a déjà des manières d'interagir avec les gens puis c'est pas parce que il y a une situation nouvelle que les codes puis qu'il n'y a plus de nouveaux utilisateurs qui cherchent autre chose que les codes vont changer rapidement et que les applications vont se conformer à l'utilisation que la santé publique dirait qu'on en fasse. puis c'est vraiment difficile de changer la norme d'un outil de communication qui existe depuis des années alors qu'on sait que les changements vont être temporaires même si vous êtes à Montréal comme moi en ce moment mais on se fait dire à toutes les semaines qu'est-ce que reportez d'une semaine le déconfinement mais on sait que ça va être temporaire comme situation donc Grindr et D411 et Adam4Adam et tous les autres ils vont continuer d'opérer comme ils opèrent. Donc au lieu d'adapter l'outil à un nouveau besoin c'est les usagers qui finissent par s'adapter à l'outil puis côté questions il y a franchement deux camps assez définis comme tu disais il y a des gens qui critiquaient les applications les sites web de ne pas fermer parce que c'est horrible les gens continuent de se rencontrer pour avoir du sexe on a eu des gens qui nous ont posé des questions qui sont venus nous voir qui nous disaient ben là il faudrait vraiment faire fermer les sites de rencontre vu que les gars cherchent à rencontrer puis c'est irresponsable d'agir comme ça je vais essayer de garder ça francophone avec un mot-lettre mais disait le gâcheur le réseau n'a pas ce pouvoir-là oui comme on est content d'entendre les opinions de tout le monde mais malheureusement on n'a pas ce pouvoir-là donc si vous voulez que les applications ferment il va falloir qu'ils arrêtent d'être lucratifs puis ça c'est pas de notre ressort par contre dans l'autre plan on a les gars qui cherchent à valider si leurs idées peuvent réduire les risques de contracter la COVID-19 donc ils viennent nous poser des questions sur différentes techniques de réduction des risques sur qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place comment est-ce qu'ils peuvent adapter leur leur situation de vie pour que ça fasse du sens comme Sandra disait tantôt il y a des recommandations de si tu reçois quelqu'un chez vous ben il nettoie avec un désinfectant idéalement avec de l'eau puis du savon prend une douche la personne faudrait prendre une douche idéalement aussi avec du savon que les vêtements soient mis à quelque part d'autre donc tu sais il y a plusieurs choses mais dans les interventions que mes collègues ont relevées que je trouvais vraiment amusantes qui m'ont donné des images très drôles il y en avait surtout deux autour des férérations bon il y avait évidemment si mon partenaire porte un masque pendant la férération est-ce que je suis protégé donc la réponse c'est malheureusement c'est pas complètement donc il faut trouver d'autres manières de réduire les risques aussi puis la deuxième que je trouvais vraiment très drôle c'est est-ce que les glory holes sont sécuritaires je sais pas pourquoi mais moi l'image qui m'est venue tout de suite en passant à ça c'était ok le gars va prendre une planche de plywood il va s'installer ça dans son entrée il va s'étaler un trou puis il va mettre un petit brumeur pour que ça soit sécuritaire mais comme c'est un peu intense ce rendu là tu sais donc c'est beaucoup de questions autour de ça qu'on reçoit des questions comment est-ce que je peux mieux me protéger comment est-ce que je peux arriver à protéger ceux qui sont chez nous mais comment est-ce que je peux arriver à continuer de vivre ma sexualité dans tout ça parce que oui en tant que pandémie c'est idéal d'arrêter d'avoir du sexe avec des partenaires occasionnels ou inconnus puis comme tout le monde reste chez eux puis whatever mais on sait que c'est pas possible pour des raisons monétaires pour des raisons sociales etc mais le mieux qu'on peut s'espérer en ce moment c'est que chacun prenne les moyens pour réduire au maximum les risques tout en respectant sa capacité d'agir puis je pense que les gosses et les travailleurs travailleurs du sexe sont vraiment à l'avant-plan là-dessus ils sont au courant de quoi faire puis ça fait des années qu'ils savent c'est toujours intéressant de voir la créativité des gens pour prévenir quand ils veulent maintenir justement une vie sexuelle mais si je porte un masque justement les glory holes et tout c'est intéressant de voir la créativité des gens qui vont poursuivre avoir des activités sexuelles Sandra t'a parlé un peu tantôt par rapport à tout ce qui est services de santé sexuelle qu'est le dépistage et les services de dépistage sont altérés beaucoup est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le terrain qu'est-ce qui reste réellement disponible comme dépistage suivi VVIH PPE etc Donc il y a beaucoup de choses qui sont annulées ou très difficiles d'accès en ce moment donc nous notre clinique médicale à toutes les semaines à notre local est suspendue depuis la mi-mars et puis donc même si les cliniques SIDEP ont encore certains services c'est vraiment très très limité et difficile d'accès et nous c'est quelque chose qu'on déplore vraiment parce qu'on est au milieu d'une grande inquiétude au niveau de la syphilis on a aussi des épidémies de chlamydia gonorrhée et le fait qu'on est dans un temps où il y a beaucoup de monde qui ont arrêté de travailler ce serait un temps vraiment super pour mettre de l'énergie pour faire du dépistage en grand nombre pour traiter les gens pour faire du outreach sur ces enjeux-là aussi parce que le COVID c'est pas la seule chose dans la vie qui est importante mais malheureusement le réseau n'a pas priorisé de mettre vraiment des efforts là-dessus pendant ce temps-là donc on va se retrouver peut-être à la fin de la crise du COVID quand les services vont rouvrir avec peut-être des épidémies qui vont être vraiment pires qu'elles étaient puis on va avoir manqué toute une opportunité de prendre ces choses-là en main donc nous c'est quelque chose qu'on trouve vraiment vraiment problématique il y a aussi donc évidemment qu'on fait la distribution de matériel des condoms puis du matériel de consommation mais on a quand même des inquiétudes par rapport à ce qu'on rejoint vraiment tout le monde qui a besoin parce que juste sortir des fois et prendre le métro pour venir chercher quelque chose ben c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça il faut se rappeler aussi qu'on a des gens dans nos communautés qui ont vraiment des enjeux de santé qui les mettent vraiment à risque de complications très graves du COVID et que ces personnes-là sont dans des situations vraiment difficiles avec pas nécessairement beaucoup d'accès nous on a aussi commencé à distribuer en plus de notre matériel standard du Purell donc on a fait des petites bouteilles qu'on distribue on a reçu aussi on a été très chanceux on a reçu un don d'une grande quantité de masques réutilisables donc on les distribue également mais on fait des demandes à la santé publique depuis le début d'avoir des plus grandes quantités de masques jetables qu'on puisse distribuer parce qu'on peut imaginer pour certains travailleurs du sexe qui vont recommencer à travailler bientôt que c'est une chose d'avoir un masque lavable qu'elles utilisent mais pour le client à moins vraiment d'avoir une place où on travaille et qu'on a vraiment l'accès très facile à la machine à laver et que tout est très simple c'est sûr que des masques jetables ça fait beaucoup plus de sens dans beaucoup d'environnements donc nous c'est des demandes qu'on fait et qu'on cherche à avoir mais le fait de donner toute notre attention au COVID et de ne pas continuer le travail sur d'autres enjeux moi c'est quelque chose que je trouve que ça va être une des choses à la fin quand on va sortir de ça et qu'on fera le bilan de ce qui s'est fait et bien les opportunités manquées en ce moment c'est vraiment énorme et puis ça va à l'encontre de tous les messages qu'on dit c'est important de se faire dépister régulièrement de façon préventive donc en effet Marie-France comment ça se passe à l'extérieur de Montréal ? Je vous dirais en région en Mauricie pour l'instant ça se passe considérable quand même bien on continue d'être actifs puis présents au niveau de la distribution de matériel de consommation sécuritaire donc ce qui est matériel d'injection PIPACRAC KITSNIF distribution d'aloxone condom c'est sûr qu'il y a le côté dépistage nous aussi nos services sont suspendus au bureau donc il n'y a plus dépistage les jeudis au bureau comme ça a déjà été nommé le dépistage est disponible en clinique de santé sexuelle pour les gens qui ont des symptômes ou qui ont été en contact avec une personne qui avait contracté une TSS parce que ça devient un petit peu difficile c'est un peu comme Sandra disait c'est d'avoir on aurait pu profiter d'une belle occasion pour faire du dépistage et puis en profiter pour accéder un petit peu là-dessus par contre il reste à voir étant donné que toutes les TSS peuvent être asymptomatiques qu'est-ce qui va en résulter tout ça à la suite étant donné qu'on déteste seulement au niveau des symptômes au niveau de la continuité des services de traitement ici les traitements VHC ont tous été poursuivis ceux qui étaient déjà entendés sont toujours actifs aussi par contre c'est un peu sur le stop pour les nouveaux suivis à commencer sinon on n'a pas une autre rencontre non plus avec des infectiologues autre pour nos gens qui ont des traitements depuis le début du confinement par contre on sait que les suivis seront téléphoniques aux besoins puis ça va être maintenu au niveau des soins de proximité c'est sûr que pour les gens qui ne comptent pas ou qui ne vont pas dans le système de santé standard qui sont en route sociale ou autre c'est un petit peu plus difficile les soins prox par contre continuent donc le jeudi les soins sont maintenus les rencontres entre les intervenants médecins infirmières sont maintenues aussi par vidéoconférence les suivis sont en téléphone les infirmières peuvent même à certaines occasions se déplacer chez les gens lors de cas urgents tout en respectant les règles de distanciation les mesures de protection adéquates jamais le médecin a besoin de voir la personne d'évaluer une situation ça peut se faire par vidéo aussi avec une intervenante qui va être équipée de matériel de protection nécessaire puis qui va pouvoir assister la personne dans sa vidéoconférence avec le médecin donc il y a quand même beaucoup de services qui continuent être actifs par contre pour d'autres c'est un peu comme partout c'est un peu sur le stand-by en attendant mais on fait au mieux avec ce qu'on a pour continuer à être actifs puis au moins limiter justement les transmissions en étant actifs avec justement la distribution de matériel et puis beaucoup beaucoup de prévention aussi dans tout ça la pandémie donne comme un boost à la télémédecine pour les suivis médicaux puis Réseau de votre côté vous avez élaboré un protocole avec la DRSP pour le travail de rue est-ce que tu peux nous en parler un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce protocole-là ouais donc c'est un protocole comme tu dis qu'on a élaboré avec la DRSP on a deux initiatives en fait qui sont nées avec ce protocole-là donc la première comme tu disais c'est la reprise du travail de rue donc le protocole en gros a trois objectifs fournir de la nourriture du matériel de consommation de protection de réduction des risques de l'information préventive aux populations rejoindes par le programme de TDS de réseau puis on revient à ce que je disais tantôt on revient en fait à ce qu'on dit c'est pas facile pour les travailleurs et travailleuses du sexe tout le temps d'avoir accès à l'information sur le fonctionnement puis c'est pas à eux que les points de presse se rendent mettant donc si on peut diffuser de l'information tant mieux puis deuxième objectif de suivre les recommandations de la DRSP pour minimiser les risques autant pour les travailleurs de rue que pour le grand public donc le fameux deux mètres citant un contact avec une personne qui a testé positif au virus bien de rester chez vous si c'est possible évidemment puis sensibiliser les personnes sur la COVID-19 sur les mesures à prendre pour prévenir la transmission et réduire les risques de le contracter en tenant compte des facteurs de vulnérabilité parce que comme Sandra le disait comme Max le disait nos communautés sont durement touchées par toutes sortes de maladies puis beaucoup de maladies chroniques beaucoup de situations exceptionnelles puis on les prend pas en compte en ce moment de ces situations donc le protocole se décline ensuite en 24 actions et engagements que je ne vous lirai pas mais se regroupe en six catégories donc distanciation physique avec l'usager et aux services en travail de rue donc l'horaire est aménagé en fonction des autres services de travail de rue des organismes partenaires pour éviter de surexposer l'usager par exemple donc un volet information sur les services d'urgence sur les aides financières discriminées en ce moment sur le virus etc faire la distribution de matériel donc on parle de kit de consommation de réduction des risques en conflit sexuel puis de donner du matériel de protection la désinfection de ce que c'est plus pour les travailleurs et travailleuses donc de soi de son matériel d'intervention de son lieu de résidence de son lieu de travail puis la distanciation dans l'équipe donc en gros dans les premières semaines on avait une seule personne qui faisait du travail de rue le jeudi une seule personne qui faisait du travail de rue le vendredi toujours la même personne pour créer une habitude dans la rue puis éventuellement en équipe de deux personnes toujours les deux mêmes personnes dans une équipe comme ça s'il y a un contact positif à la COVID mais on n'a pas besoin de mettre toute l'équipe TDS en confinement puis de couper les services encore aux usagers on peut reprendre avec d'autres personnes puis finalement suivi et support donc comme évidemment l'équipe est en contact constant avec leur coordonnateur de service après chaque journée de travail puis il y a une marche à suivre en cas de symptômes de maladie on espère que le protocole soit assez complet avec 24 actions et engagements j'espère qu'il l'est surtout qu'on l'a vu avec la DRSP mais nos travailleurs de rue sont déjà habitués de travailler dans les contextes il faut avoir un plan pour toutes mais vraiment toutes les situations donc je pense que leur plan si le plan était adapté par la DRSP en tout cas on peut se dire que tout va bien puis la deuxième initiative qui est née à partir de tout ça c'est notre distribution de matériel de consommation et de protection au local spot sur la Degane donc c'est le mercredi d'après-midi donc on ne vient pas jouer dans les mêmes heures que TDS on offre un plus large moment pour que les gens puissent se procurer du matériel facilement donc même principe même règle on joue en binombre entre les équipes milieu et TDS pour pouvoir faire l'intervention ponctuelle au besoin puis si on a des gens du programme de travail du sexe qui viennent le voir au local spot mais qui puissent retrouver un visage connu aussi à ce moment-là parce qu'on sait que c'est important dans les deux cas les intervenants ont évidemment du matériel de protection des masques des visières des gants etc pour pouvoir travailler dans des conditions les mieux adaptées à la situation puis on a aussi du matériel qu'on peut distribuer aux personnes pour qu'elles puissent prendre soin d'elles-mêmes pendant qu'elles posent dans le service si jamais on n'est pas là Merci Merci Je vois le temps qui file j'ai quelques dernières questions pour vous avant qu'on passe aux questions des participants Marie-France Tandem fait comme tu disais le soutien aux personnes vivant avec le VIH est-ce que côté pandémie le confinement il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits comment c'est vécu par les personnes avec le VIH est-ce que vous notez une grande différence avec les personnes séronégatives Ce qu'on a remarqué c'est que les personnes qui vivent avec le VIH présentement nos gens sont un peu plus anxieux préoccupés que d'autres donc soit de contracter le COVID mais ont plusieurs questionnements aussi en lien avec leur charge virale la COVID puis tout ce que ça implique c'est sûr que comment se considère si la personne a une bonne charge virale qui est stable ou indétectable qui a réagi bien son traitement on a un peu le même genre de message global qu'on envoie à tous parce que c'est sûr qu'il faut être un peu plus rassurant en lien avec les données et les informations qui sortent concernant le VIH et le COVID avec les gens ce qu'on voit c'est que scientifiquement certains ont de la mesure accorde aux données qui sont rendues publiques dues à leurs conditions limitaires ou à d'autres conditions X donc ils l'entendent ils ne croient pas nécessairement donc c'est là qu'il faut devenir très rassurant pour répéter justement les recommandations de protection comme par exemple le l'arrange de main les encouragés à les suivre d'éviter les sorties inutiles aussi donc on remarque un peu plus de stress plus d'anxiété par rapport à leur santé mais sinon on reste focus sur nos messages on continue d'être rassurant et puis d'aller un petit peu dans le même sens avec eux puis sans doute que ça fonctionne bien pour le moment donc il faut adapter à chaque situation mais c'est ce qu'on remarque de nos personnes qui vivent avec le VIH un petit peu plus anxieuses du genre de situation de santé physique c'est compréhensible puis Olivier Réseau a fait beaucoup de choses sur la santé mentale dernièrement vous avez traduit les messages de l'organisme Hym rester calme et faire face au stress puis vous avez aussi mis sur pied le dernier bord la brigade anxiété Réseau est-ce que vous avez une augmentation des demandes où vous remarquez qu'il y a plus de besoins au niveau de la santé mentale par rapport à ce qu'on vit présentement oui mais c'est des messages qu'on a traduits justement parce qu'on trouvait qu'on parlait peu de l'aspect santé mentale derrière tout ça parce qu'on sait déjà avant la pandémie que les services étaient encore qui manquaient de services puis en général on a reçu une réponse assez positive un des commentaires qu'on a reçu que je trouve assez important à soulever c'est que dans le top de ces images-là on a une petite pêche on connaît tous la signification des pêches en emoji mais qui dit quelque chose genre excuse-moi je me distancie socialement ou physiquement ce qu'on a reçu comme commentaire c'est que ça aurait été apprécié qu'il y a une dimension plus mais comment ça va t'sais encourager le contact avec les réseaux avec ton réseau donc c'est pour ça qu'on continue à leur parler puis qu'on continue d'encourager les gens à se parler entre eux puis c'est ça en le temps encore faut pas oublier que c'est de la distanciation physique pas de l'isolation sociale puis qu'on doit continuer de se parler pour passer à travers parce que pour les gars en ce moment c'est difficile surtout pour ceux qui vivent seuls ou qui vivent des situations de violences conjugales c'est un des trucs qu'on a relevé on a beaucoup plus de demandes par rapport aux violences conjugales en ce moment qu'auparavant puis on ressent énormément de difficulté à ne pas avoir de contact en personne et on tente de briser l'isolement de toutes sortes de manières pour beaucoup de gars ils se demandent comment s'ils vont recevoir une amende pour avoir rencontré quelqu'un ou encore s'il y a un moment clair où ça va enfin être sécuritaire parce que même s'ils continuent d'avoir du sexe les gars ils pensent à leur santé puis ça a fait augmenter le stress de se poser la question mais en plus des ITSS du VIH est-ce que je vais attraper ça donc beaucoup de questions qui tournent autour de tout ça mais c'est beaucoup des questions qui tournent sur les conséquences de rencontrer des gens ou de continuer à travailler ou des questions qui tournent autour de vers où je me tourne si je suis en danger maintenant puis ce qu'on a relevé aussi c'est de l'anxiété autour de la question du dépistage des ITSS du VIH comme on l'a dit les services sont réduits en ce moment les gars se demandent s'ils vont pouvoir avoir accès à des services s'ils ont besoin puis surtout ce qu'ils se demandent c'est comment ça va être reçu ces demandes-là parce que c'est bien beau de dire ok on peut prendre un rendez-vous dans une clinique à quelque part mais si on se retrouve devant un infirmier ou un infirmière puis qu'on doit dire yo j'ai eu du sexe en contexte de pandémie comment est-ce que ça va être reçu peut-être pas toujours parce qu'on est s'inscrit dans la COVID en ce moment mais les ITSS continuent à circuler puis il va falloir que les gens puissent se faire des pistes à un moment donné donc il y a beaucoup d'or nous qui mettent ces éventualités-là puis imaginons quand ça va se concrétiser vraiment merci puis peut-être en terminant je vais le temps encore qu'il mais je trouvais c'est vraiment intéressant Sandra d'aborder tu nous as parlé un peu que la majorité des travailleuses du sexe ont cessé de travailler vous n'avez pas accès à l'aide gouvernementale vous avez créé un fonds d'urgence pour aider les travailleuses puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de la situation puis tout le stress financier que ça peut causer sur les gens que vous voyez oui donc en effet c'est sûr que la situation il y a beaucoup de stress mais je pense que des fois le mot stress aussi ça ramène à l'individu puis à la personne et tout ça mais il y a vraiment des conditions structurelles systémiques qui affectent les gens il y a des violations des droits humains il y a vraiment des choses très sérieuses qui se passent dans la vie des gens puis qui évidemment ont un impact sur la santé mentale mais sur l'ensemble des conditions de vie donc nous normalement dans notre approche c'est vraiment une approche qui est axée sur l'empowerment et sur le fait d'être entre pairs aussi d'être sur un pied d'égalité et d'essayer de défaire les dynamiques de pouvoir entre l'organisme et les autres femmes de notre communauté donc c'était quand même une grande question à se poser de si on donne de l'aide financière au travail du sexe qu'est-ce que ça veut dire pour nos liens avec la communauté qu'est-ce que ça veut dire pour notre modèle d'intervention puis de redevitation de responsabilité à la communauté donc on s'est assuré de seulement commencer à faire ça lorsqu'on avait un montant d'argent suffisant qu'on se disait qu'on n'avait pas à choisir qui reçoit de l'argent et qui ne reçoit pas c'était vraiment important pour nous aussi que personne ait besoin de nous démontrer son besoin on ne voulait pas mettre les personnes dans une position de devoir nous expliquer leur situation de pauvreté de devoir performer pour recevoir la charité donc pour nous c'était vraiment important comme critère pour que ce soit un succès donc c'est sûr que ce n'est pas des montants énormes qu'on donne mais ça peut aider pour des personnes qui sont en grande difficulté financière en ce moment donc c'est une des choses qu'on fait puis au niveau de la santé mentale ce qu'on a vraiment donc c'est sûr qu'il y a plein de choses on peut en parler toute la journée mais l'impact du stigma puis des appels à la dénonciation de comment les médias sont vraiment intéressés à parler des travailleurs du sexe puis on voit à Québec il y a beaucoup d'articles dans les journaux qui sortent où les journalistes sont en train de noter de publier les annonces de travailleurs du sexe puis de vraiment aller dans le voyeurisme exprès puis tout le monde se sent bien de pointer du doigt les travailleurs du sexe puis de nous trouver responsables puis donc de chercher à nous voir arrêter nous voir dénoncer dans le contexte de pandémie tout en en même temps ne voulant pas penser qu'on ne mérite pas non plus d'aide du gouvernement donc c'est quelque chose qui fait vraiment augmenter le stigma contre les travailleurs du sexe puis qui peut être vraiment lourd à porter pour beaucoup de femmes puis donc un enjeu aussi c'est qu'évidemment beaucoup de gens sont très stressés par rapport au COVID par rapport à se protéger elles-mêmes par rapport à protéger d'autres personnes mais il y a toutes sortes d'autres choses qui se passent dans nos vies aussi en même temps puis un message qui est vraiment important je pense pour les intervenants de faire passer aux personnes de nos communautés c'est que c'est correct d'avoir d'autres priorités que le COVID en ce moment et que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ça ne fait pas les messages de santé publique sont très simples et directs ils ne sont aucune nuance reste chez toi puis ne voit pas personne mais donc il y a toutes sortes d'autres choses pendant ce temps-là il y a encore des gens qui meurent de surdoses on a des décès dans nos communautés récemment il y a plein de femmes qui se retrouvent à devoir aller chez leur famille en région parce qu'elles ont perdu leur place ou elles restaient à Montréal ou leurs revenus et qu'ils doivent gérer des contacts avec la famille peut-être qu'ils ne sont pas super le fun donc c'est correct de mettre de côté le COVID puis de même éventuellement de prendre un petit peu de risques pour ça si ça va nous sauver de beaucoup d'autres risques qui sont tout aussi sérieux puis importants dans nos vies donc on focus beaucoup aussi là-dessus dans notre travail Bon rappel en effet il n'y a pas juste la COVID il y a aussi tout le reste de la vie puis les choses qui peuvent arriver j'ai dépassé un petit peu le temps Sophie est-ce que tu veux nous rejoindre pour la période des questions des participants c'est sur mute oui c'est vrai il faut qu'on développe les réflexes ben rebonjour tout le monde un grand grand merci à nos panélistes et à Martine pour cette discussion vraiment super intéressante je voulais commencer donc c'est ça je suis les questions on en a quelques-unes qui sont rentrées en fait je voulais commencer avec un commentaire je vais vous lire donc webinaire instructif et pertinent accueillir les gens dans leur réalité n'est pas une tâche figée et vide il vous semblez répondre à la situation et votre évolution est fabuleuse pas étrangère à vous mais vous avez persévéré bravo pour cet effort et de maintenir l'énergie dans cette lutte toujours à contre-courant merci de persister alors je trouvais que c'était comme un super beau message d'une des personnes qui est sur la ligne aujourd'hui avec nous donc en effet beau travail et c'est vraiment génial et inspirant ce que vous faites il y avait une question est-ce que le COVID est dans le sperme donc ça je peux y répondre rapidement effectivement on a de la recherche qui semble démontrer qu'il y aurait du COVID dans le sperme mais on ne sait pas encore si le sperme peut être un liquide corporel qui pourrait transmettre le virus donc encore une fois beaucoup beaucoup d'inconnus et j'avais une question aussi je voulais poser peut-être au groupe assez une question intéressante donc pour ce qui est des enjeux pour les personnes qui sont en relation avec plus d'un ou d'une partenaire de manière stable donc on pense notamment aux personnes qui vivent en polyamour avec deux autres ou plus est-ce que la police les voisins les autorités de la santé publique les acceptent comme étant l'équivalent d'un couple au sens des gens qui peuvent être plus proches que deux mètres même dans l'espace public donc est-ce qu'il y a est-ce que des réflexions sur les personnes qui pourraient justement se trouver dans des situations polyamoureuses ou autres où on a est-ce que vous avez entendu des situations à cet effet je pense qu'une première chose à clarifier c'est que la santé publique donc les ordres de décret de santé publique ne parlent aucunement de couple c'est vraiment axé sur qui habite ensemble à la même adresse c'est le seul critère donc des couples de longue date qui habitent pas ensemble en théorie selon les décrets n'ont pas le droit de se voir en ce moment donc la même chose s'appliquerait aux personnes en situation de soit polyamorie ou juste qui ont plusieurs partenaires que la légitimité de la relation n'est pas censée être un facteur dans le décret mais c'est sûr que dans des moments comme ça la discrimination le stigma le profilage c'est toutes des choses qui sont accentuées et que pour un policier il y a beaucoup plus de chances je présume que s'ils croisent un couple qui n'habite pas ensemble mais qui sont hétérosexuels blancs et de la classe moyenne et qui disent qu'ils voient seulement les deux personnes d'autres qui s'en sortent sur un ticket versus d'autres personnes qui vont être ciblées beaucoup plus puis que les policiers vont avoir beaucoup moins de tolérance puis c'est une des choses toujours lorsqu'on fait des choses illégales il faut se préparer avec des questions si on a peur d'interaction avec la police puis se poser la question qu'est-ce que je dis si je reçois une visite de la police comment je me présente dans tout ça puis de réfléchir à quel genre de personne je suis devant un policier est-ce que je suis quelqu'un qui va être capable d'être très relax puis de juste dire oui on habite ensemble puis d'avoir une histoire qui se tient ou est-ce que je suis le genre de personne qui va commencer à paniquer puis dire n'importe quoi est-ce que je pense que je suis capable de contester un ticket si j'en reçois un ou est-ce que j'ai un mandat puis de la malheureusement Sandra on ne t'entend plus ah non ah voilà t'es revenue on a marqué j'avais terminé donc juste de trouver des façons de faire des actes en dehors de la loi puis de minimiser l'impact de cette loi-là sur nous mais c'est sûr qu'on a vu les propos de je ne sais plus si c'était François Legault ou Horacio qui ont parlé de la monogamie mais on voit que c'est un moment aussi puis on voit que tous les magasins sont fermés les dimanches comme un bon état catholique cette idée-là de la famille nucléaire est très très centrale dans comment on conceptualise qu'est-ce qui est accepté en ce moment merci c'est intéressante cette question aussi très intéressante je voulais ça reste plus beaucoup de temps on a parlé justement qu'il y a beaucoup de travail à faire donc je voulais savoir est-ce qu'il y a de la mobilisation est-ce qu'il y a des actions qui se font est-ce qu'il y a des façons que les gens peuvent s'impliquer peut-être plus au niveau politique ou de plaidoiries pour en soutien par exemple aux travailleurs travailleuses du sexe ou pour s'assurer justement qu'on ait accès aux services de dépistage aux services de santé sexuelle donc est-ce qu'il y a des façons que les gens peuvent s'informer et s'impliquer peut-être dans ces activités de plaidoyer s'il y en a Je peux y aller encore s'il y a personne d'autre qui peut y aller donc oui il y a beaucoup de choses à faire donc une chose vraiment urgente puis très très immédiate c'est donc on demande donc collectivement Stella mais pas juste Stella mais aussi avec l'Atoms le Rapsim puis je présente que la Coxida aussi supporte ça une amnistie pour l'étiquette qui a été donnée donc on veut que le DPCP le directeur des poursuites criminelles et pénales retire toutes les contraventions que les gens ont reçues donc ça c'est quelque chose que tout le monde peut appuyer ça puis faire des démarches auprès de leurs élus auprès d'écrire des lettres partagées pour soutenir cette demande-là puis une autre chose aussi donc c'est que cette crise-là ça met vraiment en lumière comment on a beaucoup de lois qui mettent les personnes en danger donc si on suit tout ce qui se passe au niveau de l'itinérance puis on voit comment la criminalisation la pénalisation la judiciarisation de l'itinérance est un des facteurs centrales qui met les gens en danger on se voit en ce moment pour que les personnes aient le droit d'avoir des campements avec des tentes pour être isolées plutôt que être dans un refuge on rencontre plein de barrières administratives juridiques par rapport à ça pour le travail du sexe évidemment il n'y a plus personne qui peut prétendre que les lois sur le travail du sexe n'ont aucunement en tête l'idée de la protection du travail du sexe ce sont des lois répressives qui veulent nous faire disparaître la société au niveau des drogues aussi donc c'est un bon temps pour formuler ces demandes-là au gouvernement fédéral leur demander de changer toutes ces lois-là puis il y a tous les autres paliers aussi qui ont un rôle là-dedans donc pour moi le déconfinement du COVID ça devrait aussi déconfiner toutes les communautés qui vivent en conflit avec l'État tout le temps et qui étaient surveillées contrôlées avant le COVID donc j'encourage tout le monde à prendre des actions par rapport à ça puis à soutenir toutes les formes de décriminalisation que toutes les communautés demandent et on espère que c'est peut-être un temps où on aura l'oreille du gouvernement fédéral que peut-être qu'il y aura des prises de conscience sur comment on aurait pu éviter beaucoup de décès de misère de problèmes de santé puis de violations de droits humains si on avait déjà écouté les communautés depuis 40 ans depuis l'arrivée du VIH Merci beaucoup Sandra je tiens à préciser aussi quelqu'un mentionne c'est aussi une situation qui démontre l'intérêt de l'autotest VIH et aussi pour les autres ITSS ça fait que ça c'est peut-être une autre opportunité ou c'est une opportunité de plaidoyer en fait je voulais conclure donc avec un dernier commentaire qui est rentré merci à tous enfin des échanges authentiques et réalistes donc on a reçu des belles rétroactions donc j'aimerais on veut vous parler peut-être de deux autres petits événements à venir encore prendre une ou deux minutes mais avant de se faire je voulais remercier vraiment très sincèrement nos panélistes Sandra Olivier Marie-France pour votre présence votre participation aujourd'hui ça a été super intéressant un grand merci à Martine aussi qui a animé cette belle discussion et vraiment ça a été de très beaux échanges je vais juste partager mon écran pour je vais aussi remercier bien sûr les participants qui sont de la partie est-ce que vous voyez mon écran ? oui on le voit puis moi j'en profite pour te remercier Sophie qui est ici pour la collaboration puis oui merci beaucoup aux panélistes c'était vraiment vraiment intéressant comme discussion merci d'avoir été là merci Martine peux-tu mentionner brièvement au sujet du webinaire de la semaine prochaine oui c'est COVID-19 retour au travail et confidentialité du statut sérologique le secteur droit de la COXIDA reçoit beaucoup de questions sur justement le retour ou le maintien au travail mais dans un contexte où les personnes de MacLe-VH voudraient ne pas retourner au travail donc qu'est-ce qui de faire un peu le point là-dessus donc ça va être mercredi prochain de 11h à midi merci Martine et si jamais vous voulez en savoir plus sur le traitement du VIH la prévention du VIH dans un contexte sexuel Cathy s'apprête à lancer à lancer deux cours en ligne du 19 mai au 12 juin ça va être une opportunité il va y avoir des rencontres virtuelles qui vont aussi offrir l'opportunité de parler plus en profondeur de la COVID également donc allez sur le site web de Cathy si vous voulez en savoir plus alors sur ce je vous remercie encore tout le monde merci d'avoir été des nôtres merci à nos panélistes merci Martine et continuez de faire bien attention à vous on va partager l'enregistrement des ressources et on essaie de se garder informé alors bonne journée à tous et toutes merci bonne journée